Bon, l'objectif c'est dans le cadre des compétences transférées, éducation transférée aux collectivités territoriales. Ensuite, il y a le concept UBT Djangatei qu'on a voulu mettre en œuvre. C'est pour cela qu'on a amené les frontières depuis le 1er octobre. Et cela c'est pour appuyer les parents pour que leurs élèves puissent démarrer les premiers enseignements apprentissages. La valeur c'est environ 6 millions composés de cahiers, de fournitures de bureaux, de détergents et tout ça pour permettre aux enseignants et aux élèves de démarrer ce premier trimestre. Donc c'est une valeur de 6 millions de francs CFA qu'on a injecté en fournitures scolaires pour cette année. L'appel qu'on a lancé c'est que les parents puissent être dans la même dynamique que tout le monde. Que l'État du Sénégal, que les collectivités territoriales se permettent dès les premiers jours que tout le monde soit à l'école et que les parents doivent aussi s'inscrire dans cette logique. On a vu que les écoles ne sont pas encore prêtes à accueillir les enfants. Les enfants ne sont pas là mais ça aussi il faut que tout un chacun s'y mette pour qu'on puisse réussir ce concept vraiment obité. Les enseignants sont là, le premier on a fait la situation, ils étaient à 99%, donc le 3 malheureusement les élèves n'ont pas répondu présent et ça c'est un problème donc il faut que les communautés puissent faire une grande sensibilisation pour que ce concept soit vraiment une réalité. Il s'est passé deux mois d'année jusqu'à la prochaine. C'est parti.